Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Les pannes sur les appareils électroménagers ont parfois tendance à nous agacer. Mais quelles sont les pannes les plus fréquentes sur nos lave-vaisselle ? Dans cette vidéo je vais vous en énumérer quelques-unes. Vous verrez qu'elles sont souvent réparables avec un simple entretien et un peu d'attention. Juste le temps de vous abonner. En plus c'est gratuit et je vous dis ça. Cette panne est souvent due à un manque d'entretien. Il est important que vos bras de lavage et vos filtres soient parfaitement propres. Les produits que vous utilisez ont aussi leur importance. Si vous n'utilisez pas les bons produits avec les bons programmes, cela affectera vos résultats de lavage. Privilégiez les produits séparés lavage, rinçage et sels régénérants. Ils auront l'avantage de vous laisser un choix multiple de programmes contrairement aux tablettes tout en un. Si vous avez des traces sur votre vaisselle je vous conseille cette vidéo qui vous expliquera tout en détail. La panne la plus classique selon moi est un défaut de vidange et dans 90% des cas vous n'aurez même pas de pièces à remplacer. La pompe de vidange des lave-vaisselle d'aujourd'hui est très sensible. Lors de mes dépannages j'ai déjà trouvé des bouts de verre, noyaux d'olive, cure-dents ou encore des eaux de poulet qui ont tendance à bloquer les listes et stopper la vidange. Son accès n'est pas toujours facile donc faites attention au positionnement des verres et à bien vider vos assiettes si vous ne voulez pas avoir à la débloquer voire pire la remplacer. Pensez aussi à vérifier votre installation car si celle-ci n'est pas bonne elle aura tendance à créer des défauts de vidange. C'est une panne un peu plus contraignante. Avez-vous déjà essayé de laver votre vaisselle à l'eau froide ? Pas évident de dégraisser sans chaleur. Pour votre appareil c'est pareil. Il chauffe grâce à plusieurs éléments. La résistance bien sûr mais pas que. Il lui faut également une sonde pour réguler la température et un élément lui permettant de s'assurer qu'il y ait suffisamment d'eau pour ne pas chauffer dans le vide. Cela peut être un pressostat ou simplement un débitmètre. Si votre lave-vaisselle lave à froid vous pouvez éliminer ce dernier. Pour ce qui est des deux autres un contrôle sera nécessaire pour s'assurer du bon fonctionnement. S'ils sont en bon état le souci peut provenir de la carte de puissance mais elle a incriminé qu'une fois que vous êtes certain du bon fonctionnement des autres éléments. Cette panne dépend de pas mal de paramètres. Elle peut aller du simple oubli d'ouvrir le robinet d'eau à un remplacement de l'aqua stop ou de l'électrovanne. Je vous passe l'oubli de l'ouverture du robinet car je pense que vous savez quoi faire dans ce cas. Par contre il faut vous assurer que le débit est bon dans le robinet et que les tuyaux ne soient pas pliés ou écrasés. Penchons-nous sur les éléments qui permettent que l'eau circule dans l'appareil. Pour cela il faut un tuyau d'arrivée d'eau et une électrovanne ou un aqua stop qui est l'association des deux. Pour ces éléments ne partez pas sur un remplacement immédiat. Assurez-vous d'abord que le filtre ne soit pas bouché par des impuretés. Si vous avez une valeur comprise entre 2 et 4 kOhm et une tension de 230 volts mais que l'appareil ne prend toujours pas l'eau c'est que votre électrovanne ou votre aqua stop est bloqué mécaniquement et il faudra alors le remplacer. C'est certainement la panne la plus redoutée. Elle peut nous faire revenir à nos instincts les plus primaires qui consiste à appuyer plus fort sur le bouton ou à lui donner un petit coup de pied en espérant faire un miracle. Mais la raison nous ramène souvent à la réalité. Ça ne fonctionne pas. Une fois plus détendu, prenez votre multimètre en position voltmètre tension alternative et assurez-vous de la conformité de votre installation. Si tout va bien de ce côté là, c'est sûrement un peu plus grave. Je vous conseille de regarder cette vidéo qui vous aidera à trouver l'origine de votre problème. Un code panne c'est désagréable mais aussi très utile car il vous oriente vers l'élément en défaut. Nous avons fait des vidéos sur différentes marques. Si vous ne trouvez pas la vôtre laissez-nous un commentaire. Une fois l'élément incriminé, vérifiez son bon fonctionnement et remplacez-le si nécessaire. Ce défaut va souvent vous ramener à la panne ne chauffe pas. Parfois, c'est un simple souci d'utilisation ou de réglage. En effet, pour sécher, votre appareil a besoin de chaleur. Si votre sonde ou votre résistance sont défectueuses, le lave-vaisselle ne séchera pas. Mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Le liquide de rinçage sert aussi pour un bon séchage. Si son réglage n'est pas fait correctement, il abîmera votre vaisselle et risquera d'altérer votre séchage. Évitez également de mettre vos boîtes en plastique. Elles ne sèchent pas dans votre lave-vaisselle et leur humidité risque de se déposer sur votre vaisselle. A moins d'être un grand fanatique de son électroménager, on ne reste que très rarement à côté. Et par conséquent, on ne sait pas vraiment si le bruit est normal ou s'il faut s'alarmer. Si cela peut vous rassurer, la plupart de ces bruits sont tout à fait normaux. Un lave-vaisselle n'est pas tout à fait silencieux. Selon ce que vous mettez à l'intérieur, les décibels peuvent grimper un peu. Si vraiment le bruit vous paraît inhabituel, vérifiez que rien ne tape contre les bras de lavage et que rien ne gêne la rotation de la turbine, de la pompe de vidange ou de cyclage. Même si parfois, les pompes peuvent se gripper, vérifiez avant le remplacement que les réglages du lave-vaisselle sont bons. Car un mauvais réglage au départ augmentera les risques de détérioration. Et voilà, vous connaissez maintenant les pannes les plus fréquentes d'un lave-vaisselle. Cette liste n'est pas exhaustive. Si vous voulez partager votre expérience ou poser une simple question, laissez-nous un commentaire et nous y répondrons. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, mais avant ça, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, bye !